Salut les tubos c'est grand miam bienvenue sur ma chaîne vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie aujourd'hui une nouvelle vidéo mais très spéciale pour les nuls sur la legion go comment changer la ram et surtout comment arriver dans le bios je vous rappelle que vous pouvez toujours liker vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos va y avoir plein de vidéos ils vont arriver d'ici peu et je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook et discorde dont vous avez les liens dans la description de cette vidéo va se retrouver donc sur la console et dans un premier temps on va l'éteindre de façon via les jeunes space en appuyant sur le bouton de droite une première fois et puis en appuyant également sur le bouton alimentation et arrêter puis vous avez la version classique donc via windows vous sélectionnez l'icône windows puis à droite le bouton power et vous mettez arrêter donc là on va complètement arrêter la console et on va s'en assurer d'une certaine manière donc pour s'en assurer et bien on met la console sur la tranche et on vérifie sur la droite le bouton power il faut qu'il soit complètement éteint c'est bon ensuite sur la gauche vous avez les boutons moins et plus on reste appuyé sur le bouton plus et dans le même temps on appuie trois secondes sur le bouton power c'est bon on peut relâcher le doigt de gauche on arrive dans un petit menu qui nous fait plusieurs propositions le premier c'est pour démarrer normalement le deuxième pour entrer dans le bios le troisième le boot menu c'est à dire pour lancer et le système recovery c'est pour remettre votre console à zéro celui qui nous intéresse c'est le bios bien sûr vous appuyez dessus vous allez arriver dans l'interface du bios vous allez appuyer en bas à droite sur le bouton et là vous êtes complètement dans le bios le premier anglais informations bas tel quel il vous donne toutes les informations pour l'instant vous avez que la langue anglais et japonais on n'y touche pas la deuxième configuration vous avez l'heure et différentes possibilités dont justement changer la ram donc pour l'instant en appuyant sur le petit onglet sur le côté vous avez 3 4 et 8 gigas qui sont disponibles le 6 gigas devrait arriver dans la prochaine mise à jour donc je vous invite à faire le changement mais faites extrêmement attention faites quelques tests et revenez-y si cela ne vous convient pas et c'est toujours pareil c'est à vos risques et périls normalement il n'y a pas de deux soucis le troisième onglet et l'onglet de sécurité ici on touche à rien du tout puisque c'est la sécurité même de votre console l'onglet boot ça c'est ce qui va vous permettre par exemple de booter sur un ssd externe ou de booter directement sur le ssd de votre console une fois qu'on a fait tous ces changements on va sur l'onglet exit et on met sauvegarder et quitter voilà ça y est c'est fait vous savez changer la vram de votre console et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo allez les tibos ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr c'est plus